Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux importer des informations d'une base de données Access afin de pouvoir les présenter, de faire des analyses de ces données dans Excel. J'ai donc ici une feuille Excel entièrement vierge et je vais importer les données Access. Pour ce faire, je vais cliquer sur Données et dans le ruban, la première icône, c'est l'importation des données d'Access. Je clique dessus. Je vais maintenant là où se trouve ma base de données. Et vous voyez ici mon fichier base de données Access. Je double-clique ou je fais ouvrir. J'ai la possibilité, comme ici, de sélectionner une des trois tables qui composent ma base de données ou bien de activer la sélection de plusieurs tables afin d'avoir une table, deux tables ou, en cochant sur nom, toutes les tables. Si j'avais coché toutes les tables, dans ce cas-là, comme ici, j'ai trois tables, j'aurais eu trois nouvelles feuilles dans Excel, une par table. Ici, je veux importer la table article. Donc, je la sélectionne. Je fais OK. J'ai la possibilité, au point de vue de l'affichage, de l'afficher comme un tableau, un rapport de tableau croisé dynamique, un graphique croisé dynamique, un rapport PowerView ou ne créer que la connexion. Moi, je souhaite un tableau. Ensuite, je peux avoir feuille de calcul existante. Donc, dans ma feuille, un endroit où je suis ou une nouvelle feuille. Moi, je vais la mettre dans ma feuille. Dans les propriétés, j'ai la possibilité de donner un nom à cette connexion. Donc, je vais l'appeler, par exemple, Formation. Je vais lui mettre une description. On va mettre la date du jour. Donc, aujourd'hui, on est le 15 janvier 2016. Je peux choisir aussi l'actualisation. Activer l'actualisation en arrière-plan. Actualiser toutes les... Et je choisis le nombre de minutes. Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Actualiser cette connexion à la commande Actualiser Tout. Et ici, dans la définition, j'ai le fichier de connexion. La chaîne, le type de commande, le texte de la commande. Je peux même enregistrer des mots de passe. Donc, si c'est bon, je fais OK. Et je peux valider en cliquant sur OK. Voilà. Il m'a créé, ici, à partir de mon fichier de base de données Access, une table dans Excel, au format tableau. On voit aussi Outils de tableau. Je peux, à partir de là, actualiser si je modifie quelque chose dans Access pour l'avoir dans Excel. Donc, actualiser ou actualiser tout. J'ai à nouveau propriété de connexion pour modifier les paramètres de connexion. Ici, je ne fais que visualiser les informations pour pouvoir les analyser. Et nullement, je ne peux modifier une information afin qu'elle soit enregistrée dans Access. La preuve, si ici, je fais une erreur, je valide. Je peux penser qu'effectivement, mon fichier a été modifié. Mais si je fais actualiser, actualiser tout, ça revient comme c'était avant. Si je veux travailler sur mon fichier sans avoir le problème de liaison, dans ce cas-là, je fais supprimer tout. Au niveau des liaisons, si je retourne dans Données, j'ai la possibilité de voir la connexion. Donc, vous voyez ici le nom de ma connexion. Avec la description. Je peux en ajouter. Je peux la supprimer. Je peux aller voir ses propriétés. Je peux l'actualiser. J'ai aussi ici, à nouveau, propriétés. Avec le nom. Inclure les numéros de lignes. Conserver les dispositions. Les formats. Ajuster les largeurs. Insérer des cellules pour les nouvelles données et supprimer les cellules inutilisées. Ou insérer des lignes pour des nouvelles données et supprimer les cellules inutilisées. Ou remplacer le contenu des cellules si nécessaire et supprimer les cellules inutilisées. Normalement, on laisse sur insérer des cellules pour les nouvelles données et supprimer les cellules non utilisées. Voilà pour l'importation de données dans Access. Enfin, depuis Access vers Excel. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !